Voici les grandes dates de l'affaire Khalifa Sall. Le verdict du procès de Khalifa Sall et compagnie sera donné ce vendredi 30 mars. Soit un an, un mois et neuf jours après le déclenchement de l'affaire de la caisse d'avance. Retour sur les grandes dates d'un dossier qui expose le maire de Dakar à 7 ans de prison ferme. 16 février 2017. Au sortir d'une réunion du conseil municipal, le maire de Dakar fait face à la presse et annonce la volonté du président Sall de les déférer, lui et quelques-uns de ses collaborateurs, devant le procureur. Une mission de l'inspection générale d'État, IGE, avait décelé des anomalies dans la gestion de la mairie de 2011 à 2015. 21 février 2017. Le maire de Dakar est convoqué devant les enquêteurs de la brigade des affaires générales, BAG. 3 mars 2017. Entre autres affaires pendantes à ce moment-là, le procureur de la République évoque l'affaire Khalifa Sall au cours d'une conférence de presse. 5 mars 2017. Khalifa Sall convoque à son tour la presse pour se prononcer sur l'affaire de la caisse d'avance. Une rencontre au cours de laquelle, le maire de Dakar a fondu en larmes en évoquant les inquiétudes de sa mère. Le guide des Moustarchidines, Sérigné Moustapha Sy, était à ses côtés. « Je sais que ma famille a été choquée, je sais que mes amis ont été choqués. Je suis désolée, s'excuse Khalifa Sall. C'est un moment de faiblesse. Je l'accepte, ça n'arrive pas souvent. Il se trouve que ce matin, c'est ma maman, malade. Elle m'a dit, « J'espère que ce dont on t'accuse, tu ne l'as pas fait. » Puis elle s'est mise à pleurer. Elle a 86 ans. 7 mars 2017. Khalifa Sall et 7 de ses anciens collaborateurs, Yahya Bodhian, chef de bureau à la division comptable, Meubay Touré, directeur administratif et financier, Fatou Traoré, trésorière du GIE Tabar et assistante de Meubay Touré, Ibrahima Diatmadio, chef de la division financière et comptable, Amadou Maktardiop, coordonnateur de l'inspection des services municipaux, Ibrahima Touré et Mamadou Oumar Bokoum, les percepteurs au moment des faits incriminés, sont placés sous mandat de dépôt. Il est retenu contre les accusations d'associations de malfaiteurs, de détournement de deniers publics, d'escroqueries sur des deniers publics et blanchiment de capitaux. 23 mars 2017. Le maire de Dakar est convoqué par les magistrats instructeurs. Il est soumis à une confrontation avec Meubay Touré. Ses avocats introduisent une demande de liberté provisoire. 3 avril 2017. La demande de liberté provisoire est rejetée. Les avocats du maire de Dakar saisissent les juridictions d'appel et continuent leur bras de fer. 14 juin 2017. Centième jour de détention pour Khalifa Sale et compagnie. 20 juillet 2017. La Cour suprême confirme le rejet, par le doyen des juges, de la demande de liberté provisoire du maire de Dakar. 17 août 2017. Les avocats du maire de Dakar réclament la libération d'office de leur client, qui est élu député moins de trois semaines plus tôt. 21 septembre 2017. La Cour suprême rejette le recours en annulation de procédures déposées par les avocats de Khalifa Sale. 5 octobre 2017. La Cour suprême motive le rejet de la demande de libération d'office par une absence de dépôt de consignation qui s'élève à 61 000 francs CFA. 26 octobre 2017. Le procureur de la République demande la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sale à l'Assemblée nationale. 2 novembre 2017. Mise en place de la commission ad hoc chargée d'examiner la demande de levée de l'immunité du maire de Dakar. 13 novembre 2017. Installation de la commission ad hoc. 22 novembre 2017. Khalifa Sale boud la convocation de la commission ad hoc. 25 novembre 2017. Levée de l'immunité parlementaire du maire de Dakar. 30 novembre 2017. Le procureur de la République transmet son réquisitoire introductif au doyen des juges. 5 décembre 2017. Le maire de Dakar cautionne des biens d'une valeur de 2 milliards francs CFA pour obtenir une liberté provisoire. Mais le rejet de ce cautionnement lui est notifié deux jours plus tard. 14 décembre 2017. Ouverture du procès de Khalifa Sec. Changement de magistrat. Maguette Diop cède sa place à Malik Lamotte qui renvoie l'affaire au 3 janvier. 3 janvier 2018. Le procès est renvoyé une nouvelle fois au 23 janvier 2018 sur demande des avocats du maire. 23 janvier 2028. Ouverture des débats du procès Khalifa Sale. La guerre des procédures fait rage. L'État conteste la constitution de la ville de Dakar. La défense conteste celle de l'agent judiciaire de l'État. Le maire de Dakar introduit une demande de liberté provisoire en déposant comme cautionnement des biens immobiliers dont la valeur dépasse le montant qui lui est reproché, 1,8 milliard. Il s'agit de titres de propriété de 12 villas et autant de rapports d'expertise de ses biens. 2 février 2018. Cautionnement rejeté. Il ne se pose pas de problème de sa recevabilité, mais de son bien fondé, précise le magistrat. Qui détaille, en l'espèce, 8 des 13 biens immobiliers proposés par les conseils de Khalifa Sale appartiennent à des tiers. Ni le juge civil ni le tribunal n'ont le droit de saisir le bien appartenant à des tiers non concernés directement par l'affaire. Ençu de cela, des terrains relevant du domaine national ont été relevés dans la liste de biens immobiliers soumis comme moyen de cautionnement. Concernant l'exception d'incompétence soulevée par les avocats de Khalifa Sale, le juge indique qu'elle n'est pas fondée. C'est parce que les délits de faux usage de faux, de détournement de deniers publics, d'associations de malfaiteurs, de blanchiment de deniers publics, d'escroqueries et de complicité de ces délits, relevaient parfaitement des compétences du tribunal correctionnel dont il est le Président. 5 février 2018. Le juge révèle la liste des 22 témoins retenus. Antérieurement cités parmi les témoins, les noms de certaines grandes personnalités sont enlevés de la liste. L'ancien Président Abdoulaye Wade, Moustapha Nias, Président de l'Assemblée Nationale, Aminata Tal, 16, Ousmane Tanordieng, HCCT, Mamadou Laminloum, Ancien Premier Ministre, Abdoulme Baye, Ancien Premier Ministre, Abib Si, Ancien Maire de Linger, Ex-Ministre, Lamine Diak, Ancien Maire de Dakar, Amadou Ba, Ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, et Birima Mangara, Ministre en Charge du Budget. 5 février 2018. Le maire de Dakar brise le silence. Il lave ses co-prévenus, déclarant tout assumé. Réponse de Malik Lamotte, le tribunal est saisi de faits et non de personnes. Nous sommes saisis pour juger huit personnes et non pour une seule. Malheureusement le tribunal n'a aucune compétence pour juger un fait politique. 14 février 2018. Début des plaidoiries. Les avocats de l'État attaquent les arguments de leurs confrères de la Défense. Tour à tour, mais Félix Sceau, Yérim Thiam et compagnie tentent de convaincre le juge de la culpabilité des mis en cause. Mais, la part belle est réservée à l'agent judiciaire de l'État, Antoine Diomé, qui réclame 6 milliards 83 millions de francs CFA à Califasal et compagnie. 1 milliard 830 millions de francs CFA pour le préjudice matériel et 5 milliards pour le préjudice moral. 16 février 2018. Réquisitoire du procureur sérigné Bassir Ougueil. Il réclame 7 ans d'emprisonnement ferme et 5 milliards 490 millions de francs CFA d'amende pour Califasal et Meubay Touré. 2 ans dont un ferme à Fatou Touré et 5 ans contre Yahya Bodhia, Amadou Maktar Diop et Ibrahima Diyat Madhio. Pour Ibrahima Touré et Mamadou Oumar Bokoum, ils requièrent la relaxe. Les avocats de Califasal dénoncent alors une justice à deux vitesses et plaident en faveur de la relaxe de leurs clients. 23 février 2018. Fin du procès. Dans son discours de fin de partie, Malik Lamotte a tenu à rassurer les parties quant à son impartialité en soulignant avoir assemblé suffisamment d'éléments pour trancher. Il fixe le délibéré au 31 mars.